Coucou les coucou, bienvenue à ma rétrospective que je veux faire pour l'année 2022. Je vais juste prendre quelques minutes à regarder les jeux que j'ai joué, les streams que j'ai fait, commenter un peu, puis juste appeler ça une vidéo de même. Donc sans plus tarder, donc à gauche on peut voir jusqu'à ce que j'ai mis comme musique en attendant. Ceci dit, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit que vous entendez, on va pas se rendre jusqu'à 1h40, c'est sûr, ça va arrêter au début début. Donc on va aller à la liste. Donc je suis sur ma chaîne, je suis reculé jusqu'à temps que ça dise One Year Ago et Eleven Month Ago. Ceci dit, on va commencer avec les streams. Donc j'ai streamé un peu cette année. Par cette année, je veux dire en 2022. J'ai enregistré slash streamé un peu de Donkey Kong Country 2 au début de l'année. Je filais pas pour faire certaines choses. Puis j'ai fait non, on va partir ça puis on va jaser avec des amis en même temps. Sinon, j'ai fait un peu de Northguard. Puis la majorité de mon temps de streaming a été passé sur Minecraft autour d'un modpack qui Create puis une couple d'autres d'autres modpack autour. J'ai streamé deux worlds. Puis c'est un troisième world que j'ai, bah je pourrais dire en ce moment, mais ça fait une couple de semaines que j'ai pas joué, que je suis pas en train de streamer. Fait que, ouais, j'ai quand même fait du Minecraft cette année. Sinon, on va actuellement passer à... qu'est-ce qu'on a fait en 2022? Donc, j'étais en train de finir la... c'est quoi ça? C'était la 3... quatrième faction dans Disciple 2. La première mission seulement. Puis après ça, on a passé à la campagne des elfes, la première mission seulement, je crois. 1, 2... 1... Donc, les clans d'Arpophésie, 1, 5... Ouais, c'est ça. Donc, les jeux sont encore installés après un an. Je me dis encore que je vais y retourner. Ça se peut même que je continue à les enregistrer. Peut-être que ça va être un filler ou un truc du genre. Sinon, au début de l'année, on était halfway through ma run de Morrowind avec Oumelk, qui était mon... c'était quoi déjà? J'avais deux... J'étais le temple... je pense que c'est ça. J'étais le tribunal, puis les... C'est une weapon d'un main? Non, c'était pas mon... j'étais pas avec le temple. Ah merde, j'avais deux factions. J'avais les... les assassins, les... Wow, je me rappelle plus du nom. Bref, il y a une faction d'assassins qui est pas le... J'ai plus le nom non plus. Bon affaire. Le Morag Tongue, la quest langue du Morag Tongue, qui n'a pas le Dark Brotherhood, parce qu'ils sont un peu hard-hard dans le monde. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fini ce run-là. Avec ce run-là, j'avais fait toutes les... Non, c'est pas vrai. Il me restait... j'ai fait la moitié des factions qui me restaient à faire. Pour avoir dit que j'ai fait toutes les factions. Ça, ça va être fait avec mon autre... mon autre run qui... qui vient de finir. Ceci dit, on continue dans l'année. Scroll, 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 scroll... Scroll, scroll, scroll. Donc, j'ai joué... j'ai fait quatre épisodes, ouais. J'ai fait quatre épisodes de Haven Colony, qui est un city... city building game. Euh... Ça finit... C'est... c'est encore la première mission quand j'ai à peine échoué. J'ai à peine pas atteint les objectifs, il me semble. Et j'ai lisé ça de côté. J'ai jamais été un grand fan des city building game. Ça m'intéresse... Mais le... je sais pas. Ça m'intéresse sur papier plus qu'en pratique. Je pense que c'est ça. Euh... sinon, on a essayé Dandara. Qui était un... platformer où est-ce que c'est l'écran qui tourne autour de toi. Euh... c'était... Stylish. J'ai pas... j'ai... Le problème, je pense, que c'est avec la souris et non le... Une manette que j'ai joué. Euh... je sais pas si j'aurais continué trop trop à jouer pareil, là. Mais une manette aurait probablement aidé. Euh... sinon, après ça, on a joué à Defense Grid qui est un... qui est un... un pretty tower defense. Euh... Comme beaucoup de tower defense, le problème que j'avais avec... J'ai fait juste deux épisodes. Euh... pis c'est... c'est... c'est un peu dans une phase de... Fait du filler, là. Joue certains jeux pour dire que t'es essayé. C'est le moindrement qui t'intéressait juste pour... Juste pour aller avec. Ah ouais. Du Théronigma qui l'aime, c'est intéressant. Euh... Il devient complexe très vite. Y'a pas de... Y'a pas de winning strategy, ce qui est en soit correct, là. Euh... mais... Le fait que t'as comme un paquet d'informations, pis un paquet d'ennemis, ça devient complexe très vite. Pis c'est comme... Ça me donne pas le... Hum... C'est le fun, j'suis en train de progresser, c'est... Beaucoup de... On te coller sur une table dans la face jusqu'à temps que t'apprennes. C'est comme... Ah, ça me tente pas de me faire taper dans la face en ce moment. Fait que c'est un peu mon expérience avec Defense Grid. Euh... donc Donkey Kong Country que j'ai stream en même temps, tel qu'on en a parlé. Euh... après ça, j'ai fait mon... Four Job Fiesta... Challenge... Euh... De Final Fantasy V. Ça a été très très plaisant. Jouer avec des contraintes, donne... Euh... J... Rajoute beaucoup au jeu. Euh... Et de replayability. Euh... Comme j'ai dit, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé faire ça. Et ça m'a permis aussi de faire le GBA Content, even though je l'ai... De votre point de vue, complètement rushé, là. Euh... mais... Ouais, donc... Le Final Fantasy V... Pis on peut voir, j'ai arrêté de jouer à des nouveaux... Ou... Et... Rusher des... 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 Des nouveaux jeux que j'avais jamais joué. Euh... Pis ouais, j'ai avancé, fait que Final Fantasy V. C'était euh... Je dirais pas un highlight de mon année, mais c'était très bien. Euh... bon, ici y'avait quasiment juste de ça. Ouf... Et... bah Mut, Leviathan... All right, Momodora Rivery Under The Moonlight. Le deuxième meilleur jeu que j'ai joué cette année. Le... Mood. Le art style. Le fait que j'étais clair de le contrôler avec un clavier pis une souris. Ben, c'est plus ça avec un clavier dans le fond. Euh... Expérience merveilleuse. Il a fallu que je me force un petit peu par moment. Mais c'était euh... T'sais, quand je disais tantôt, Defense Grid qui me donnait des slaps dans la face pis c'était euh... Et c'était pas le fun. Lui, il donna un bon nombre de slaps dans la face. Pis la présentation était juste parfaite. J'ai adoré Momodora. Pendant que je vous laisse moi en train de slapper des boobies. Euh... Next up, on avait Ukulele. Where are you Ukulele? Il devrait être ici. Euh... C'est un... Écoute, je dirais que c'est un clone. C'est même pas un clone. C'est un spiritual successor à Banjo-Kazooie. Euh... Vu qu'il y avait beaucoup de monde qui a travaillé sur Banjo-Kazooie qui a travaillé là-dessus. C'est vraiment euh... C'est Banjo-Kazooie avec un petit peu plus de modern polishing. C'est... C'est ce que c'est. Euh... J'ai... J'étais pas dans le mood pour ça. Euh... C'est peut-être le genre de... Je... J'suis rarement dans un mood pour un platformer. Genre j'ai fait euh... Mario 64 une couple de fois à 120 étoiles. Et c'est classique. Mais... J'ai jamais fini Banjo-Kazooie. J'ai jamais joué à Banjo-Kazooie. J'ai jamais joué à... Quoi? Donkey Kong Country 64. Euh... Fact. C'était le genre de chose que j'ai euh... J'ai... J'ai rapidement laissé de côté. Mais le jeu était quand même... C'était quand même plus solide pour qu'est-ce que c'est. Sinon on a We Were Here Forever. Donc la quatrième de la série. Que j'ai encore joué avec François. Euh... Super bon. Très bon co-op game. Si... Si... Tu veux faire du co-op et du puzzle avec un ami. Euh... Je le suggère. Euh... Le monde ont apprécié c'était quoi déjà le nom de cette série. Lorsque tu joues la maman pis la papa qui sont en train de se divorcer. Euh... J'ai été pas un gros fan de ce jeu-là. Même si ça a été Critically Ukraine durant l'année. Selon moi We Were Here Forever. A lot better. La série là. Je répète. Le premier est gratuit sur Steam. Euh... Le deuxième y'a pas trop cher. Le troisième et le quatrième sont... J'imagine que tu peux les trouver en sell. Euh... Pour passer du temps avec un ami qui a jamais joué. Je le suggère fortement. Après We Were Here on va avoir Chasm. Euh... Tu 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 tu... We were here, we were here. Chasm. Euh... Donc Kazem était un... Similaire à Momodora. C'était plus euh... Par contre c'est plus un... Unabash tribute à... Castlevania Symphony of the Night. Beaucoup moins gothique par contre. Euh... Dans la plupart des zones. Parce qu'il y'a une zone qui est quand même... Une zone qui est d'occultisme qui est quand même rough. Euh... Au terme artistique là. Mais sinon le jeu y'est bon. Euh... C'est un très bon hommage. C'est un très bon hommage. Hum... Les contrôles puis les hitbox des... Ben les hitbox de ton personnage. Je le trouvais un petit peu bullshit. Euh... Les contrôles sont un petit peu rough. Puis je dirais que... Vu que ça essaye d'émuler... Castlevania Symphony of the Night. C'est peut... Sa... Sa... Sa récite. Sa récite à... A... Sa récite, ouais. Sa réussite à 80% À Castlevania Symphony of the Night. Le problème c'est que le 20% qui manque. C'est comme... Le jeu est 20% moins bon. Juste... Juste à cause de ce à fait-là, là. Euh... Y'aura peut-être... Avoir une identité un petit peu plus propre à lui même. Aura probablement été mieux… Pour le jeu. Mais c'était quand même un... Un bon jeu. à part le hitbox, que je trouvais un peu bullshit. Sinon aussi, c'est un de ces jeux qui... Surtout contre certains boss. Les boss au début... Ouais, ça c'est la chose que je peux dire. Le balancing au début, il est... C'est un petit peu... Ben pas qu'il est moyen. Les boss, ils vont te péter la gueule. Puis... Le jeu, il est rough. Puis là, éventuellement, t'unlock... Tu t'as ramassé comme de la bouffe qui te donne de l'HP. Puis t'unlock une shop qui te permet d'acheter de la bouffe qui te donne de l'HP. Que les boss à la deuxième moitié du jeu, c'est littéralement... Ben, je peux faire du tank and spank. Que je me fasse toucher ou pas, ça ne me dérange pas. Je suis capable de me healer douze fois, mais mon pool d'HP. C'est pas... Je veux dire, tu peux très bien décider que tu te fais un challenge. Ce que tu dis, je ne prends pas de bouffe. Puis genre, le problème règle. Mais je trouve que ça a un petit... Balance, problème qui... Soit qui devrait pas être là, ou... Qui aurait dû être là depuis le début du jeu. Parce que début du jeu, t'as pas accès vraiment à de la bouffe. Faut que tu grindes vraiment longtemps pour avoir de la bouffe qui reçoit pas beaucoup d'HP. Fait que c'est comme... Pas balancer comment tu récupères ton HP. C'est comme... Difficile au début. Pis super, over the top, easy à la fin. Euh... Sinon, je vois ici, six months ago, j'ai commencé. Euh... C'est fini. Donc la dernière run de Morrowind que je viens tout juste de terminer, as far as you're concerned, sur le channel. C'était un mode de... Je voulais explorer la magie comme je ne l'ai jamais exploré auparavant. Je sais que François, avec qui j'ai fini We Were Here Forever. Euh... Était très... Euh... Grand... Grand fan de la magie. Et... J'explorais avec quelques modes qui me permettaient aussi de... Jouer un peu plus dans le rôle de la magie. Euh... Super... C'était une run très très le fun pour moi. Euh... Sinon, j'ai aussi fait... J'ai fini les... La... La faction du main game. Que j'avais jamais touché auparavant. Qui étaient les Telvani. Euh... J'ai fait... J'ai... Je voulais faire un... Un... Un mode... Un... Un... Un questline dans un mode. Qui est Rise of the House Telvani. Je pense que ça s'appelle. Que j'ai jamais touché. Euh... Finalement. Il était temps que je passe à autre chose. Ça se peut que j'aille le checker avant que j'aille faire ma... Prochaine run de Morrowind. Mais ça risque pas d'être avant un mode ça. Euh... Sinon. J'ai fait... J'ai essayé. J'ai essayé une campagne de Northgard avec François. Il voulait essayer la nouvelle... Le nouveau clan. Qui était les Rats. Moi j'ai essayé les Goats. Puis ça l'a un peu... Ben je dirais que ça l'a petered out. Mais je veux dire, on s'est rendu à la dernière mission probablement. Ou à l'avant dernière mission. Puis on en aurait essayé. Puis éventuellement ça l'a juste sombré dans l'oubli. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Euh... Après ça... Donc... On devrait avoir deux randomizers. Tant qu'on arrive... Alright, le voici. Donc on a Final Fantasy 4 Free Enterprise. Donc le randomizer de Final Fantasy. Euh... Je regardais. Ça faisait un petit bout que je regardais. Je l'ai pas fait là. Mais ça faisait un bout que je regardais. Et je regardais encore à ce moment. Des... Des courses. Randomize. De Final Fantasy 4. Qui est... Un. Plutôt divertissant. Quoique je dirais que c'est plus la communauté. Pis les casters qui étaient très... Un, il expliquait bien. Mais il était très... Il injecte beaucoup d'humour et de... False lore dans leurs trucs. Euh... Et leur opinion sur différents personnages. Et différentes pièces de gear. Qui est très... Et... Ouais. Qui est... Qui est... Moi que je trouvais divertissant. Enfin... Je l'ai fait. Je l'ai bien apprécié. Ça... Moins bon que Zelda. Moins bon que... Euh... Metroid. En termes de randomizer. Selon mon opinion. Mais... Je... Je me verrais le retoucher éventuellement. Euh... Est-ce qu'il est meilleur que Castlevania. Castlevania j'en ai juste fait un. Pis j'ai pas vraiment l'impression de le refaire. Fait que je dirais qu'il était meilleur que Castlevania. Something of the Night randomizer. Euh... Après ça. On avait... Ça l'a... Ça l'a chevauché. Donc... Final Fantasy VI. Worlds Collide. Donc un autre randomizer. Dans ce coup-ci de Final Fantasy VI. M'a... C'est intéressant à faire. Euh... Moins intéressant que celui du Final 4. À mon opinion. Je pense que c'est comme la... Comment que la progression est faite. C'est pas... Euh... C'est pas autant le fun. Pis le fait que ça m'a... J'ai eu de la difficulté à commencer. Euh... Ça l'a pas aidé son cas. Euh... J'étais pas capable de trouver un boss que j'étais capable de buter au début. Fait que ça a été rough là. Une fois que c'était parti, c'était parti. Fait que c'était un slow going. Tandis que Final Fantasy IV... Euh... Tôt dans le début du jeu. Pour euh... Pour euh... Pour être capable justement de faire les premiers... Les... Les premiers... Les premiers boss. Tandis que dans Final Fantasy, c'était pas des... Il fallait que t'es... Vraiment que t'es trouves. Pis euh... Genre je tombais sur plusieurs cul-de-sac. Ou euh... Des cas problèmes là. Où est-ce que j'étais juste... Ouais. Je pense pas que je vais être capable de... D'avancer ici. T'sais. Parce que le boss il me dégommait. Après ça. Euh... Ah ouais. J'avais commencé déjà à Hunter Wilds. Euh... Game of the Year. Pour moi. C'est simple. Best game que j'ai joué. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas enregistré au complet. On devrait avoir juste 18 épisodes. Si je me rappelle bien. 17, 18... Fait pas ça. Ouais. Euh... J'ai mis de côté. Pis une fois que j'ai commencé à jouer pour moi-même. Euh... Il a fallu que je me force un petit peu quelques fois. Mais c'était... Best Atmosphère. Euh... Non. Pour ce qui est de l'atmosphère. Je dirais que Momodora est encore... Le meilleur. Euh... Mais... Overall. Best game. Best music. Euh... Best... Best exploration. De loin. Oh boy. Ha. La musique. Euh... C'est du Seven Saga. Vieux jeu au Super Nintendo. Donc oui. Outer Wilds. Désolé. Euh... Je suis encore sur l'expansion. J'ai de la... Un peu comme le base game. J'ai un peu de difficulté à progresser. Mais je veux le faire. Je veux l'explorer. Je veux découvrir des choses. C'est juste que... Faut que je... Faut que je me pousse par en avant pour le faire. Mais quand je le fais. Je le regrette. Jamais. Euh... Ouais. Donc je vais finir éventuellement. Puis euh... Ça c'est... On my own. On my side. Après ça j'ai fait... J'ai essayé Fez. Deux épisodes. C'est un classic indie game. Qui m'a juste... Pas accroché. Pis aller sur internet. Y'a comme... Ah ben si tu veux le faire. Tu peux le faire. Pis c'est correct. Le... Le jeu. Il est vraiment le fun dans ses puzzles. Pis ses puzzles deviennent vraiment obscur. Meta. Et euh... Pis... Ouais. Pis le... Le... Quand ta gimmick pour ton puzzle. C'est... Arrive sur un écran. Spin l'écran. Spin l'écran. Spin l'écran. Ok. Trouve comment faire. Après ça. Avance un écran. Spin l'écran. Spin l'écran. Spin l'écran. Trouve comment faire. Ok. Avance un écran. Pis ça revient toujours la même chose. Ça m'a... Le gameplay m'intéressait pas pour qu'est-ce qu'il allait devenir. Dans le fond. Euh... Après ça j'ai fait... Filament. Juste deux épisodes encore une fois. Très bon mood. La... L'histoire était intrigante. Mais... Par contre. Le gameplay était tel... Les puzzles en soi étaient tellement pas engaging. Pis... Actuellement très mauvais pour... Faire du content. De... Pour le... Pour le channel. Fait que j'ai juste arrêté... Euh... J'ai juste arrêté ça là. Tu sais quand je disais que les puzzles pour Fels il y a deux secondes. Qui était comme tu tournes, tu tournes, tu tournes. Pis là c'était la même chose. Ben lui il était pire encore. Euh... C'est dommage. Parce que le... À part le core gameplay loop du jeu. Le jeu avait de l'air le fun. Ce qui est triste dit de même. Euh... All right. On continue. On approche le 20 minutes. Mais on va... Je veux dire on approche sur la fin de l'année là. Hyper... Hyper Light Drifter. Très arty. In a good way. Il était un... Il peut être lourd par moment. Mais tu sais genre un... Ça avait l'air d'un monde post-apocalyptique. Qui... Qui t'écrase un peu là. Euh... Pis le fait qu'il y a pas de texte. Pis faut que tu comprennes les... Les... Les graphiques. Pis les images que le monde te donne. Euh... J'ai trouvé... J'étais... J'ai joué en normal. Ou easy. Je suis pas sûr. Pis il était trop... Trop dur. Pour que je mette... Euh... Mon énergie dedans. Je pourrais l'apprécier. Euh... Je vais peut être le faire éventuellement. Mais je... Pour le moment non. Il était comme... Je comprends c'est quoi. C'est a good game. But I want to move on. Après ça j'ai assez... Un... Juste un épisode de minute. Le concept est super intéressant. Où est-ce que t'as une minute. Pis après ça tu crèves pis tu recommences. Fait que le jeu est pas très gros. Je n'ai fait le tiers apparemment là. En... Un épisode. Euh... Mais... Souvent j'étais... Pour un jeu qui a des cycles de une minute. Il y a beaucoup de moments où est-ce que j'arrivais pis c'est comme... Bon qu'est-ce que je fais. Pis là je sais qu'il faut que j'aille... Où est-ce que j'étais là. Je sais qu'il faut que j'aille en quelque part dans le désert. Fait que c'était... J'allais avoir une couple de run. Où est-ce que je faisais juste courir comme un épais. Genre dans des écrans vides. Ce qui est très... Fait que j'ai juste... Baissé ça là. Mais je suis content de l'avoir fait pareil. De l'avoir essayé. Ça avait une très bonne réputation comme jeu. Euh... Après ça j'ai bougé à Never Alone. Un jeu très très facile. Qui était correct. Culturellement intéressant. Euh... J'ai été regarder... Il y avait des petites vidéos qui... Euh... Que tu pouvais voir. Il y avait une espèce d'anticyclopédie à l'intérieur de jeu. J'ai été les regarder directement sur Youtube après. Euh... Une petite expérience que... Si c'est le mood que tu cherches. Et euh... Tu veux avoir à connaître un peu plus sur la culture. Go ahead. Venez là. Mais c'est pas le jeu le plus compliqué du monde. Fait que c'est principalement pour ça que je l'ai... Je l'ai terminé. Ça se voulait pas compliqué. Fait que je l'ai... Je l'ai terminé. Euh... Portal Reloaded. C'est un gros gros brain teaser. Je l'ai mis de côté. Euh... At this moment. Euh... Je vais... Peut-être y revenir. Ou je vais peut-être y revenir avec quelqu'un. Sur le côté. Je risque... De le... Faire solo par contre. Euh... Mais... Genre... Si vous aimez Portal 1 et 2. Pis vous vous en voulez plus. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un recommend. Sinon... Euh... Bye Bye Is You. Euh... J'ai... Oui. J'ai commencé Bye Bye Is You. J'ai fait quelques épisodes. Euh... Recently. Ouais. Je vais... By the time que ça, ça va être live. Je vais l'avoir arrêté. J'ai continué à jouer un peu de mon côté. Euh... J'ai... J'ai débloqué des levels. Euh... Que j'ai pas enregistré. Et... Je suis rendu au point où... J'ai... J'ai fait... Ouais ok. J'ai fait assez du jeu sans... Sans le recorder. Que ça vaut plus la peine que je continue à le recorder. Euh... Il est encore installé. Ça se peut que j'aille me péter la tête dessus une fois de temps en temps. Euh... Je suis loin de l'avoir fini là. J'ai comme fait... 8-9 levels. Pis j'ai bloqué... Quoi que je... On s'entend. C'est comme... Je faisais 2 levels. Je bloquais. Le lendemain je revenais après avoir pris ma douche jusqu'à ce que je serais pas de le débloquer. Euh... Ben un peu comme Portal là. Fait que quelques petits brain teasers à la fin de l'année. Euh... Sinon... Fait que ça c'était basically l'année. Moi j'enregistre ça. Je suis le... Je suis le... 31 décembre en ce moment. Je sais qu'est-ce qui arrive. Euh... Je vais avoir... My time. Après que les épisodes de... Euh... Portal. Baba. Pis Morwen vont finir. Il va avoir mon... Le... A Link to the Past Randomizer. De Noël. Qui va avoir lieu. Ce vidéo-ci devrait sortir dans le milieu à peu près de la run. Euh... Peut très fun à faire. Il est un petit peu plus simple que celui de l'année passée. Euh... Surtout qu'ils ont fait exprès pour le rendre facile avec le... 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 Le Rocket Launcher. C'est plus un Grenade Launcher mais c'est plus un Gift Launcher. Euh... Ça rend le jeu intéressant mais ça rend le jeu super facile en même temps. Euh... Ouais. Fait que je... Je... Je l'ai faite. Pis cette année. Il y a une couple de mois. Il y a genre deux mois. J'ai... Acheté My Time at Sandrock. Et j'ai joué. J'ai déjà enregistré 50 à 60 épisodes. Euh... En ce moment. Et... Je vais probablement aller drip feed. Un peu comme... Un peu comme j'ai faite avec euh... Le premier jeu. Euh... Portia. Où est-ce que je vais mettre deux épisodes. Genre samedi-dimanche, 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 samedi-dimanche. Ça se peut que j'ai des fillers un peu de temps en temps. Que je me... J'ai besoin d'un épisode la semaine. Que j'en rentre un là. Pis ça, ça va me mettre à peu près euh... À moitié de l'année. Ou un peu plus... Un peu passer la moitié de l'année. De... De... De content déjà prévu pour mes fins de semaine. Avec My Time at Sandrock. J'adore le jeu. Je veux continuer à jouer. Mais il... Il est encore en développement. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de voice line. L'histoire est le... L'histoire est engaging. Similaire au premier là. Pour un... Farming game. C'est pas un farming game. Mais tu voyais genre. Euh... L'histoire est... Elle te fait... Elle te donne... Te donne le goût d'avancer. Les personnages sont quand même intéressants. Euh... Puis... Donc oui, je veux continuer à le faire. Mais il manque un petit peu de polish pour... T'sais... Le jeu il est à 80% en ce moment. Pis je vois le potentiel du 108%. J'exagère en disant 108%. J'exagère en disant 108%. Le jeu est à 70% en ce moment. Pis je vois le potentiel pour avoir 98% de genre de fun factor. Pis... Fait que je le laisse le temps. Fait que... Je vais probablement le pick-up quelques... Plus lentement. Mid-year 2023. Pour voir ce qu'ils sont rendus dans le développement. Euh... Pis... Ça se peut que je recommence from scratch. Hein? On va voir. Euh... Ouais. Donc c'est qu'est-ce que j'ai de prévu. En... C'est qu'est-ce que je sais que j'ai. Pour le début de la... Pendant l'année 2023. J'ai encore plein de jeux que je vais essayer. Euh... Qu'on va voir à quelle... À quelle fréquence que ça va arriver. Pour voir que je choisisse de quoi. En ce moment, je suis en train de faire... Euh... Blossom's Tale. Qui est un... Zelda clone. Un Zelda 2D clone. Qui est très reminiscent à... Je l'ai fait l'année passée. Euh... Celui avec Azlo sur la tête, là. Minish Cap. Minus la mécanique de devenir tout petit, là. Mais, ouais. Le monde... Me fait penser à Minish Cap beaucoup. Euh... Ouais. C'est quelque chose que je devrais enregistrer... Continuer à enregistrer dans les prochains jours. Puis... On pourrait peut-être s'attendre. Assumant que je... Je finis le premier. Puis que je l'apprécie. Puis que je trouve le deuxième on sale. Je risque de faire le deuxième de la série aussi. Donc, euh... Blossom's Tale risque d'être à l'horaire cette année aussi. Euh... Je vois que j'approche une demi-heure en ce moment. Fait qu'on va me refaire à l'épisode ici. L'épisode... Ah... La rétro. Et... Ouais. Donc, moi... Encore une fois, je vais continuer. Des fois, il y a des phases un peu plus dures. Des fois, il y a des phases qu'il faut que je me force. Euh... Mais c'est pas... Euh... Ultimement, je trouve que c'est bien pour moi. J'aime ça. Et sur ça, je vais dire... Au revoir. Et au plaisir de se rencontrer au courant de l'année 2023. À bientôt. Ah, la musique finit.